Bienvenue dans votre hebdo éco. Gèle des recrutements dans de nombreux secteurs, chute des offres d'emploi, effondrement du travail temporaire. Le coronavirus bouleverse le marché du travail et les rémunérations. Pour la première fois depuis 2010, la hausse des salaires dans le privé sera réduite à portions congrues en 2021. Selon une étude du cabinet de l'Ouat, elle sera inférieure à 2 %, alors que depuis une petite quinzaine d'années, les rémunérations affichaient une croissance moyenne de 2,5 %. Alors quels sont les secteurs et les métiers les plus touchés ? On va en débattre avec Laurent Juéry, qui est le directeur régional du cabinet de recrutement Page Personnel, et Audrey Guides, qui est la présidente de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Alors Laurent Juéry, quels vont être justement, quels sont les secteurs aujourd'hui les plus touchés par le gel des salaires, ou en tout cas une moindre hausse de salaire aujourd'hui en France ? Alors on peut imaginer que les secteurs qui vont être les plus touchés sont ceux dont l'économie actuelle est à l'arrêt, ou qui repartent à une vitesse très modérée. La liste peut être longue, mais on peut citer l'aviation, l'aéronautique, le tourisme, la culture, l'événementiel, le commerce de proximité. Voilà, donc une liste qui peut être assez longue en fait d'acteurs qui vont avoir des difficultés finalement aujourd'hui à envisager une augmentation de rémunération compte tenu de leur contexte économique. Et à l'inverse, ceux qui sont les moins touchés ? Alors c'est une question d'offre et de demande. Il y a des secteurs encore aujourd'hui où les besoins sont visibles, notamment dans les fonctions commerciales, les fonctions technologiques et informatiques en l'occurrence, l'ingénierie, les fonctions en comptabilité finance, la logistique, les ressources humaines, le juridique. Bref, il y a des fonctions sur lesquelles on peut trouver des propositions salariales un peu plus attractives que dans d'autres. Audrey Guinness, vous êtes DRH et président de l'Association nationale des DRH. Alors justement, comment on essaye de faire avaler la pilule aux salariés ? Parce que vous êtes en première ligne pour expliquer après aux salariés justement la décision prise par les chefs d'entreprise. Ce n'est pas toujours simple dans un contexte social quand même qui est difficile après le confinement. Qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer de faire comprendre ça aux salariés qui parfois se sont surinvestis aussi pendant la période de crise ? Ce qui est effectivement très complexe, on assiste à un bouleversement du contexte économique avec également un bouleversement des organisations des entreprises. On a, je dirais, deux chocs en même temps avec des entreprises où on fait revenir les salariés après une période de confinement, où on réorganise les modes de travail et où en même temps on a peu de visibilité sur l'avenir. Alors certaines entreprises s'en sortent bien, d'autres c'est un peu plus complexe. Dans tous les cas, avec les salariés, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir de la transparence. Donc quand on peut en avoir, c'est toujours important. Beaucoup de dialogue. Le dialogue avec les partenaires sociaux est essentiel. On doit vraiment avoir un dialogue social au sein des entreprises. C'est ce qui permet de mieux accompagner à la fois l'entreprise et les salariés. On ne peut pas raconter ce qu'on ne sait pas. Donc on ne peut pas promettre qu'on ne peut pas promettre. On ne peut pas... C'est ça qui est difficile aussi. Vous ne pouvez pas dire, l'année prochaine, ça ira mieux, on va vous augmenter. C'est exactement ça. Ce qui est très difficile, c'est sur des salariés qui se sont beaucoup investis pendant ce période-là, qu'on leur dise, mais non, on ne peut pas t'augmenter ou tu ne peux pas avoir une prime parce qu'on est incertain. Donc on crée de la démotivation qui peut être très forte. On peut perdre les salariés pour ces raisons-là. Il faut arriver à continuer à les motiver avec autre chose que du numéraire. Alors c'est quoi la autre chose ? On rentre dans les organisations de travail. Le télétravail est en sujet en ce moment. Effectivement, on peut revoir les organisations de travail avec un travail hybride entre du présentiel entreprise, du présentiel maison, du revoir des horaires de travail, aménager des postes de travail de façon différente. En fait, on rentre vraiment dans l'organisation même du travail. Cette crise, en fait, c'est un accélérateur du changement des entreprises. Certains experts disent aussi que cette crise et ce gel des salaires risquent d'amener une individualisation justement des hausses de salaires. C'est-à-dire que les meilleurs éléments qu'on a absolument envie de garder, on se dit, je ne peux pas faire autrement quand même que de l'augmenter parce que sinon, ils risquent de partir ailleurs. Alors c'est le risque. C'est effectivement le risque. Après, il ne faut jamais oublier l'équilibre global d'une entreprise. C'est le rôle du DRH. C'est d'assurer l'équilibre global, d'assurer un équilibre par rapport au marché de l'emploi. Donc on regarde si nos salariés sont dans les grilles, on va dire. Donc les études des cabinets de recrutement nous aident pour ça. Il y a des entreprises qui sont plus dans des situations économiques assez désastreuses en ce moment, d'autres qui anticipent des situations économiques difficiles, et puis d'autres qui sont en développement. Il ne faut pas l'oublier aussi. Il y a des entreprises qui ont besoin de recrutement. Moi, pour ma part, je travaille pour un bureau d'études en ingénierie. On a beaucoup de recrutement à faire, avec des difficultés à recruter, tout simplement parce que des profils pénuriques, ou qui ont peur du changement, parce que la situation actuelle, ils ont besoin d'être rassurés. Donc le dialogue des DRH, c'est tout simplement d'être honnête, transparent, et surtout, voilà, beaucoup de dialogue. Il faut, je pense, c'est le moment le plus caractéristique où il faut vraiment discuter. Et toute situation est importante, donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, mais il faut vraiment passer ce temps-là, qui est essentiel, à la fois avec les dirigeants et avec les salariés, et les partenaires sociaux surtout. Laurent Juéry, est-ce que vous, vous voyez ce gel des salaires durer plusieurs années, selon vos prévisions, sachant que c'est évidemment difficile de prévoir ? C'est difficile, oui, parce qu'on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas... Je n'imagine pas que ça puisse durer plusieurs années. Aujourd'hui, nous, ce dont on est à peu près certain, c'est que sur l'année 2021, on aura effectivement une incidence sur les rémunérations, avec une probable stagnation, en fait, des salaires. Après, il faut espérer que la politique budgétaire actuelle, avec le gouvernement qui envisage d'injecter 100 milliards, quand même, d'euros dans la relance économique, apporte finalement ses fruits en cours d'année 2021, pour qu'à partir de 2022, on puisse avoir une incidence dans les rémunérations. Parce qu'Audrey Guidez l'a parfaitement dit, il va falloir que les entreprises jouent sur d'autres leviers que la rémunération, et il y en a, mais néanmoins, la rétention passe aussi par la rémunération, et il faudra bien un moment que celle-ci reparte. Audrey Guidez, alors, est-ce que ça ne risque pas de creuser aussi les inégalités, notamment entre les hommes et les femmes, où le salaire n'est toujours pas le même à fonction égale, mais aussi entre des cadres, entre des ouvriers, des employés ? Est-ce que ces périodes-là, justement, ne sont pas propices aussi au creusement des inégalités ? Alors, effectivement, la crise l'a révélé, la gestion de la crise par les salariés femmes a été plus complexe que pour les hommes, pour des raisons familiales et sociétales. Les inégalités sont là. Aujourd'hui, quelles sont les populations qui sont le plus touchées ? C'est les cadres, clairement, où la mobilité est plus complexe. C'est les salaires qui sont le moins évolutifs, et les femmes cadres sont les plus impactées. Donc, c'est un sujet qui existait, qui va se stagner ou se creuser, on ne le sait pas encore, mais c'est effectivement important à prendre en compte pour justement éviter cette situation-là. Aujourd'hui, on est dans une situation d'observation. Les salariés ont du mal à se dire « je bouge, je ne bouge pas », ils sont là-dedans. Et c'est important de le prendre en compte et de rassurer. Mais ces inégalités-là, elles commencent déjà à apparaître. Il faut qu'on arrive à les éviter au maximum, surtout. Laurent Juéry, comment vous, vous voyez évoluer les choses, justement ? Est-ce que ça va tendre les relations entre les employés, les employeurs ? Est-ce que ça va aussi réduire la mobilité professionnelle ? Où il y avait, dans un certain nombre de secteurs aussi, davantage de gens, justement, qui changeaient régulièrement d'emploi. On dit aussi que les jeunes générations restent trois ans dans une entreprise. Est-ce que ça va avoir des impacts durables de ce style-là, justement, de réduire la mobilité professionnelle ? Alors, ça peut la réduire temporairement, puis après, la réaccélérer une fois que la crise sera partie et que la reprise sera de retour. Après, oui, quelque part, ça pourrait tendre les relations. Il faut éviter cela. Et c'est à l'entreprise, finalement, de faire preuve de transparence. Oudéry Guedes l'a dit très justement. Il faut faire preuve de transparence avec ses collaborateurs, expliquer la situation. Sur l'aspect de la rémunération, il ne faut pas oublier que, pendant le chômage partiel, un certain nombre d'entreprises ont compensé le delta qu'il y avait entre l'indemnisation du gouvernement et le manque à gagner par rapport à son salaire habituel. Et les entreprises l'ont fait. Alors, même qu'elles manquaient de visibilité, elles l'ont fait, finalement, pour protéger leurs salariés. Et je pense que c'est tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui. C'est que chacun des partis communique entre eux, échange entre eux. C'est finalement peut-être aussi une belle occasion pour rapprocher les employés et les employeurs et leur permettre de travailler un peu plus ensemble sur de la flexibilité, sur de la formation, de manière à accompagner, finalement, le développement des compétences en interne, à défaut de pouvoir le faire potentiellement en externe, ou de proposer de la rémunération. En tout cas, ça peut être une solution alternative, ponctuelle, mais une solution alternative qui permettra d'améliorer la situation. Après, aujourd'hui, je pense que les entreprises cherchent avant tout à protéger les emplois de leurs salariés. Et c'est là où il ne faut quand même pas oublier ce paramètre-là. Et peut-être qu'il est préférable, dans certains cas, d'avoir une stagnation de sa rémunération ponctuellement, mais de préserver son emploi dans la durée en préservant la trésorerie de la société. – Audrey Guides, vous qui avez l'expérience en tant que DRH, est-ce que quand on gèle un peu comme ça le salaire, parce qu'on est en contexte de crise économique, est-ce que justement ce qu'on met à côté, développer un peu du télétravail, aménager un peu les horaires, est-ce que ça suffit justement à compenser la frustration aujourd'hui, ou est-ce que ça ne marche qu'avec certaines générations aussi ? – Alors ça suffit sur du court terme, court ou moyen terme, il faut penser à l'avenir surtout, donc il faut donner envie de l'avenir, donc c'est bien de rimer, de geler, de mettre en place certaines choses. La formation est un excellent outil, c'est important, mais il faut voir plus loin, il faut effectivement voir plus loin. Sur la jeune génération, c'est plus complexe, ils ont énormément de mal en arrivant sur le marché de l'emploi en ce moment, l'alternance malgré les aides gouvernementales a encore du mal effectivement à se mettre en place, sauf que c'est notre avenir, c'est en formant les jeunes qu'on fera progresser nos entreprises, donc il faut vraiment que les entreprises intègrent ces jeunes générations, mais le côté organisation de travail est important pour ces jeunes générations, donc il faut être créatif, je pense que c'est le moment où les entreprises, et notamment les DRH, doivent être créatifs, innovants, c'est un accélérateur de changement en ce moment, on doit changer nos organisations pour les adapter à la fois à ces nouvelles générations qui arrivent et au contexte. Alors comment justement, c'est-à-dire comment manager différents, comment s'adapter, quels sont les conseils que vous donnez aux patrons qui nous écoutent ? Déjà qu'ils acceptent de changer, c'est le premier point, de vouloir changer, de créer un dialogue très présent, à la fois avec les partenaires sociaux, les salariés, les DRH, vraiment que ça soit une concertation partagée, ce n'est pas une seule personne, ça ne va pas être la DRH dans son coin, ça ne va pas être le directeur général dans son coin, c'est vraiment une concertation partagée qui permettra aux entreprises à la fois de passer la crise, mais d'être beaucoup plus performantes. On est vraiment dans de la co-construction, il faut le mettre en place, il faut l'accepter, il faut se faire confiance, et puis il faut oser, il faut oser dans l'innovation, c'est ce qui sauvera nos entreprises et nos emplois. Laurent Jury, une petite note d'espoir aussi, parce qu'évidemment on parle de crise, mais il y a encore, on le disait en début d'émission, des secteurs qui recrutent. Aujourd'hui, les jeunes générations qui nous écoutent, par exemple, vers quels secteurs vous leur conseillez de se tourner ? Alors, on a fait une étude assez récente avec l'IFOP, qui nous a permis de déterminer finalement les secteurs qui étaient porteurs, et le confinement finalement, et le virus, nous a permis d'identifier que les secteurs les plus porteurs dans les années à venir, donc immédiatement et dans les années à venir, sont les secteurs qui vont être utiles à la population et à la société. On va retrouver la santé, tout le domaine médical, le service à la personne, les fonctions qu'on peut retrouver dans le domaine du numérique et de l'informatique au sens large, et notamment donc le e-commerce. On va avoir les secteurs de l'écologie, alors tout ce qui touche aux énergies renouvelables notamment. On va retrouver le marketing, mais le marketing vraiment tourné vers le digital. Vous aurez après l'industrie aussi, qui a quand même besoin aujourd'hui de recruter des compétences, l'ingénierie donc au sens large, et puis la logistique bien sûr, parce que pour acheminer les marchandises, il faut bien quand même avoir de la logistique. Merci beaucoup à tous les deux, et puis c'était un dossier aussi que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Sud-Ouest, puisque Sud-Ouest a consacré justement un dossier à cette question de l'impact de la crise sur les salaires. A très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada